C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup, en présence de Marine Le Pen, notre invité ce matin. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous maintenant. Ouais, ouais, salut, salut les bandiers. Salut Nikos. Julie, Thomas, Natacha, Jean-Marc, Loulou Cabrol, tout le monde est là. Rebonjour à Marine Le Pen. Marine Le Pen, car oui, j'ai envie de citer ce matin Tino Rossi, j'ai envie de dire Marinella. Oh, la chanson Marinella. Mais attention, c'est vrai que si vous avez compris cette van, vous avez donc plus de 80 ans. Ah bah zut alors ! Je vois que Julie a montré tout de suite la vanne. On reçoit donc la présidente du Front National, un Front National hype, un Front National tendance, qui fait un carton chez les jeunes, mais surtout chez le troisième âge, puisque la preuve, mes mères Madonna veulent boire des verres avec Marine. C'est un petit peu comme si en 1985, Michael Jackson avait dit à Drucker, je veux, tiens, j'y boirais bien un coup avec Jean-Marie Le Pen. Ce qui est fou, c'est qu'on est en 2015, et ça ne nous surprend même plus. C'est vrai ? Allez. Allez, oh, il y a un petit blanc là. Parce qu'il n'y avait pas de vanne en fait. Allez, on enchaîne tout de suite les titres. Euromillions, elles vont venir les vannes. Euromillions, rassurez-vous. Euromillions, ce soir, vendredi 13, c'est la super cagnotte de l'euromillions. Mais Marine Le Pen déteste tellement l'Europe, que même si elle gagne l'euromillions, elle l'a promis, elle rendra les sous. Ça s'appelle des convictions. Samy Nasseri ou Valérie Trier-Vélaire. Valérie Trier-Vélaire a giflé hier un client qui lui faisait une remarque dans un bar. Comme Samy Nasseri. Elle traîne dans les bars et comme Samy Nasseri, elle met des gifles. Donc on tient les comptes pour le mois de mars. Valoche et Samy, ça fait un baston partout au mois de mars. C'est quand même classe, une première dame qui met des gifles. Qui met des gifles dans les bois, c'est fou, c'est j'ai jamais vu. C'est top. Ce soir, l'événement, c'est la grande soirée des enfoirés sur TF1. Les enfoirés que Marine Le Pen a qualifiés la semaine dernière. On est surpris de millionnaires bobos. Et cette déclaration est au nord du coup de la chanteuse Lame, qui déclare, qui fait partie des enfoirés, qui a déclaré « Ah bon, c'est vrai, je suis millionnaire pour une fois. » Merci Marine Le Pen, qui apparemment vient de me léguer la fortune de son papa. Alors, Lame, si tu nous écoutes, Lame, 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 calme-toi, ne t'emballe pas, ne dépense pas tout, parce que millionnaire bobo, c'était juste une formule de Marine. People, oui, parce que c'est tout de même ma spécialité. People, le mari, tenez-vous bien les garçons, le mari d'Adriana Carambeu a été placé hier en garde-avion, les gars ! Ah bon ? Réveillez-vous ! Le mari d'Adriana Carambeu est en taule, c'est là où c'est maintenant, vous y allez, il y a un espace, la porte est entre-ouverte. Je finis les titres et j'arrive. Sécurité routière, avec des très mauvais chiffres, on l'a dit et répété ce matin en février, mauvais chiffre de la sécurité routière, je rappelle que la voiture la plus sûre, c'est la Mercedes. Voiture préférée de David Racheline, dans une vidéo, le maire Front National de Fréjus, chantonnée à tue-tête, Mercedes, voiture du Führer. Alors, Marine, droit dans les yeux, je vous le dis, droit dans les yeux, on s'engage à traiter le FN comme les autres partis, on arrête de dire que vous êtes d'extrême droite, mais une condition, c'est que vous arrêtiez les blagounettes sur Hitler, c'est la moindre des choses. Voilà, alors est-ce que vous savez, Julie, pourquoi j'ai parlé d'Hitler, Jean-Marc, Thomas ? Parce que j'ai remarqué un truc, ça décontracte tout le monde. C'est trop gentil, merci Nikos. Marine Le Pen, vous voulez dire quelque chose ? Je veux vous approcher du micro. Moi je pense qu'il faut que Natacha arrête les blagounettes sur les roms, et nous on a, nos candidats arrêtent, on les blagounettes sur les autres. Baston, Marine, Natacha, c'est la troisième baston. Après la série baloche, Marine, Polonie. Révisons que les miennes peuvent être drôles. Allez, on va parler écologie maintenant, avec Jean-Louis Borloo, qui a un grand projet humaniste, vous le savez, apporter l'électricité en Afrique. C'est bien ça Jean-Louis Borloo ? Oui, écoutez, bonjour. D'abord Marine Le Pen, je voulais dire, moi j'ai pas d'a priori sur quelque partie que ce soit, mais j'ai quand même lu le programme attentivement de Marine Le Pen, le programme politique, c'est quand même light au niveau écologie, c'est quand même con de s'appeler Marine, et de pas en profiter pour avoir un vrai programme écolo, bref. Moi je lui dis ce que je veux faire, vous le savez, je veux me consacrer à mener, c'est mon grand projet, l'électricité en Afrique. Oui, vous l'avez dit ici, c'est votre grand projet du moment, monsieur Borloo. C'est important l'électricité, pourquoi ? Parce que l'électricité c'est l'eau, l'électricité c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la vie, bref, c'est la lumière pour tout le monde, l'électricité. Oui, c'est vrai que c'est un formidable projet, c'est sûr. Ah, voilà, j'en étais sûr. Ah, monsieur Le Pen, bonjour. Ne t'inquiète pas, Marinette, je ne fais que passer, je viens, je dérape et je reparle. D'ailleurs je voulais vous dire sur un propos qui a été tenu à monsieur Soto, tu as dit, la fronde c'est du vol. Mais tu n'as pas été exhaustive, la fronde c'est du vol, et du vol c'est les arabes le vol. Hein, voilà, tu n'as pas révisé ton interview. Bon, allez, je reprends monsieur, je sois ton petit flottement, n'est-ce pas ? Je reviens sur monsieur Borloo, on s'extasie, et que monsieur Borloo, n'est-ce pas, veuille amener l'électricité aux Africains. Mais moi et mes camarades fantassins, nous avions caressé ce doux projet à la fin des années 50 en Algérie, n'est-ce pas ? Mais personne ne nous a félicité, et comme quoi on n'est jamais traité à égalité avec les autres parties. Marine, je n'ai pas trop dérapé. Oui, alors la météo de ce matin, dans le studio, il y a des petits coups de roi ce matin. Sur certaines vannes, je ne sais pas ce qui se passe, sur certaines vannes on a dû laisser une fenêtre ouverte, ce qui explique, chers auditeurs, l'ambiance un peu fraîche ou nette, glaçonnette, frigo nette, couvrez-vous ces glaciales. Merci Laurent Cabrol, merci. C'est vrai Marine Le Pen qu'on a l'impression que vous avez parfois peur des dérapages de votre papa. Écoutez, cher Jules Leclerc, je ne cautionne pas. Même si je souris les dents serrées, c'est un signe. Je ne cautionne pas l'humour de cette chronique depuis le début. J'écoute sans voix, mais ça va devant l'habitude au Front National. Concernant les dérapages de papa, je suis très à l'aise sur le sujet. Écoutez, madame Leclerc, avec le temps, le savez-vous peut-être, vos parents deviennent vos enfants. Papa est un peu mon ado turbulent, voulez-vous que j'y fasse ? Comme tous les ados, il adore dire parfois des sottises, sauf que c'est vrai, je vous le confie, le concède, il les met sur le site de notre parti, de mon parti. Et ça, ça me gêne. Comme sa sortie sur La Fournée avec Patrick Bruel. Oui, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je fais comme avec les ados, je prive papa d'Internet pendant trois semaines, je le prive de scooter, et d'argent de poche, je dis papa, finis les empereurs russes. Allez, je vais que je fasse. Marine Le Pen est donc avec nous ce matin dans la matinale d'Europe. Ceux qui ne manquent pas de faire réagir, Jean-Jacques Bourdin, il a tenu à être là ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, RMC, Radio Marine et Cocu. Cocu, Cocu, oui, c'est moi, c'est moi. Car ce matin, chers auditeurs, Marine Le Pen ne s'est pas réveillée chez elle, chez elle, sur RMC, mais sur Europe 1. Ben dis donc ! Amis auditeurs, j'aimerais, j'aimerais, puisque moi je suis abasourdi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette trahison, oui, disons les mots, trahison, ou adultère, ou adultère, il n'y a pas d'autres mots, en tout cas sur RMC, on a le sentiment d'avoir, oui, chers auditeurs, été trompé. Alors, on va prendre un auditeur. Au hasard, je prends ma fiche, tiens, je découvre. Au hasard, c'est... C'est René. Bonjour René. Bonjour René. Monsieur Jean-Jacques, franchement, ce matin, je suis déçu. Marine, là, qui traîne chez ces cons de bobos de Europe 1, chez ces cauchistes, là. Putain, c'est pas cool pour toi, franchement, Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'elle fout toute la matinée, ce PD de Thomas Soto, là ? Putain, putain, Jean-Jacques, te faire piquer ta femme par un PD, tu sais, c'est sûr que toi, tu peux pas voir le coup arriver, hein. Te faire piquer ta femme par un PD, tu peux pas voir le coup arriver. Excellente remarque, René. René, René, je vous l'avoue, je n'ai rien vu venir. Est-ce que... Je ne sais pas, je me pose des questions ce matin. Est-ce que j'ai dit à Marine quelque chose qu'il ne fallait pas ? Est-ce que j'ai grossi ? Bon, c'est vrai que niveau interview, ces derniers temps, c'était plus comme avant. Il y avait moins de passion. Mais vous savez ce que c'est, René ? Dans un couple, la routine, le quotidien, ça peut tuer un couple. Ouais, je sais, mais t'inquiète pas, Jean-Jacques. Il va pas lui faire du mal, la tarlouse de Soto. Ça m'étonnerait. Non, non, t'inquiète, Jean-Jacques. Elle va revenir. Et puis de toute façon, elle a sa carte de fidélité RMC. Pour 5 passages radio de Marine, tout le monde le sait, une émission d'une heure lui est offerte sur BFM. Pour 5 passages radio de Marine sur RMC, une émission d'une heure lui est offerte sur BFM. Merci, René. Merci pour votre sens de l'observation à toute épreuve. Vous voyez tout, rien ne vous échappe. On a des auditeurs pointus. Tiens, pour vous remercier, je vais vous offrir, cher René, pour votre fidélité aussi, un T-shirt RMC. Ouais, c'est possible, je préférerais un T-shirt Marine Présidente. Je comprends, René, mais non, 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 on n'en a plus parce que ça a tous distribués aux grandes gueules. Merci à tous. Et si Marine nous écoute, j'ai un petit message à titre personnel. Si tu m'écoutes, Marine, réfléchis, réfléchis. Repense à nos débats passionnés du début. On peut raviver la flamme, je le crois. Je laisse en tout cas mon portable allumé. Et puis, il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Je peux te dire trois heures comme ça ? Sur tous les sujets. Et oui, nous disons, aujourd'hui, dans le grand rondel des médias de l'actu de la santé des gens qui appellent pour ne rien dire du lait demi-écrémé, de l'épilation aux chalumeaux, des escargots de bongogne, des verrues plantaires, du jotari, de la masturbation de les seniors, des 40 ap et des T-shirts moulants de Florian Philippot, nous essaierons de comprendre ce qu'il s'est passé au Front National. Et oui, et oui. Dans les années 80, souvenez-vous, la question, la seule question était faut-il inviter le Front National sur les plateaux ? Et aujourd'hui, la question est comment faire pour arrêter de les voir partout ? Matinal Radio, c'est vrai, télé, journaux, ils sont omniprésents. Alors, 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 Steve Briouat, doit-il participer à Motus ? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne tira pas la boule noire. Jean-Marie, Marine et Marion, gagneront-ils la famille en or ? Florian Philippot, doit-il reprendre l'émiscion de Pascal Sevran, la chance aux chansons et la France aux français ? Tous les questions, aucune réponse. Non, le grand mot n'est pas rien. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo à tous. Je crois qu'on peut dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Nicolas Sarkozy, laissez-moi vous présenter un autre Nicolas. Attention, celui-ci est multiple. Voici Nicolas Canteloup sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio et cette fois-ci, c'est vrai. Jean-Pierre Elkabat, c'est son invité. Aujourd'hui, c'est ma grande finale de Coupe du Monde. Mon jubilé. Eh oui, mon invité exceptionnel, le président de la République. Aujourd'hui, ça a saigné, je vous le dis, je vais lui rentrer dedans. Ça va être une boucherie. Alal Kacher, je m'en fous, mais ça va saigner. Nicolas Sarkozy, ma première question. Alors, ça va ? Jean-Pierre Elkabat, mais ça va quoi ? Non, ma cravate, ça va ce matin ? Jean-Pierre Elkabat, je vous en prie. Non, vous pouvez y aller un petit peu plus fort, sinon ça va finir par se voir. Bon, alors OK, j'attaque. François Hollande, ma première question, François Hollande a dit vouloir supprimer dans la Constitution le mot race. Vous ne vous êtes pas exprimé là-dessus. votre silence est assourdissant. Répondez. Écoutez, ceci est totalement ridicule. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait dépasser les bords. Supprimer le mot race. Mais comment va-t-on faire ? On veut pénaliser les jeunes, c'est ça ? Comment vont-ils faire ces jeunes pour s'adresser à tout un chacun avec leur formule de politesse ? Putain de ta race, nique ta race. Et je pose la question, M. Toussaint, M. Cabache, les gens du Nord, la ville d'Aras, comment va-t-on l'appeler ? On veut amputer la ville d'Aras, c'est ça que vous êtes en train de vouloir dire ? Et race Poutine ? Il va rester Poutine, c'est ça ? C'est ça que veut dire M. Hollande. En fait, M. Hollande veut se rallier de façon érontée au communisme, au communisme d'un autre temps. Alors, autre sujet, autre sujet, parce que là, je sens que je vous choque bien. Autre sujet, la croissance. Écoutez, Jean-Pierre Cabache, jour et nuit, je passe mon quinquennat à tout faire par la croissance. Je fais tout pour la croissance. La taxe professionnelle pour la croissance, je la supprime. La baisse des charges pour la croissance. Les heures supplémentaires, pour la croissance. Quand je donne le biberon à Julien, c'est pour la croissance. Oui. Oui, allez, je la pose bien. Vous permettez, je dis juste un mot. Je vois qu'il y a M. Aliagaskela, j'aimerais beaucoup vous parler de The Voice. Il l'a fait, il l'a fait. C'est le sujet qui me préoccupe pour ma campagne, c'est The Voice. Non, je voudrais avoir des conseils pour ma femme, parce qu'au niveau The Voice, c'est pas complètement ça. Allez, à vos, Julien, on l'a bien chauffé. Merci, Jean-Pierre. On va accueillir maintenant Guillaume Durand, il est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonjour, ma chère, Julien, bonjour à la nuit brusque, on dirait-je, bonjour à l'ami Lolo, la semeur ici présent. C'est Guillaume Durand. Pourquoi Durand ? Bien sûr, parce que c'est Durand l'émission générale que je découvre, le sujet de la matinée, et qu'elle n'est pas ma surprise aujourd'hui, découvrir que l'invité, c'est Nicolas Sarkozy. Merci, garçon, mais en prévenu, en tout cas. C'est vrai qu'hier, on peut m'appeler tard au bureau, enfin plutôt chez Ecosse, puisque j'étais exceptionnellement chez Ecosse hier soir. C'est une petite gargote, monsieur le président, rue Saint-Honoré, je connais le patron d'ailleurs. Je peux vous avoir une table si vous cherchez un lieu pour fêter votre victoire. Non, non. Non, peut-être que vous êtes plutôt Flunch ou Léon de Bruxelles. McDrive à McDrive, c'est sûr que ça doit avoir la classe en C6 Citroën au McDrive, c'est quelque chose. Donc Nicolas Sarkozy, faut-il le rappeler ce matin, c'est un petit peu l'information, le sondage IFOP Europe 1, je répète chaque mot qui compte, le sondage Europe 1, se repasser en tête depuis hier, un grand ouf de soulagement, autant vous le dire, si la rédaction dans le studio, la veille de recevoir le président de candidat, s'il était en chute, c'est vous dire, s'il s'aurait été un petit peu plombé au niveau de l'ambiance. Tout de suite, on démarre les titres, toujours avec ce sondage, donc vous remontez, nous l'avons dit, vous le passionné de cyclisme, nous l'avons dit également, vous reprenez le maillot jaune dans ce Tour de France présidentiel, comment dirais-je ? Jean-Paul Olivier et Bernard Thévenet, un point sur la cour. Oui, oui, ici Bernard Thévenet, Nicolas Sarkozy de l'équipe UMP La France Forte, avait eu un léger coup de mot, une légère fringale de 4 ans et demi, il reprend le maillot, le maillot jaune ce matin, il est bien, regardez-le, il est en danseuse, il retrouve son coup de pédale, alors que François Hollande de maillot rose, lui, lui, il suce la roue, Jean-Paul Olivier, vous êtes sur la roue, Jean-Paul Olivier, tout à fait, tout à fait, mon cher Bernard, alors que nous abordons les Champs-Élysées, étape finale qui doit amener le futur vainqueur jusqu'à l'Élysée, l'Élysée, il faut-il le rappeler, ce bâtiment du XVIIIe siècle, l'actuel Faubourg Saint-Honoré n'était encore qu'une plaine traversée de petits pâturages et de cultures maraîchères, le neveu par alliance d'André Le Nôtre avait fait ce jardin, l'architecte Armand Claude Mollet possédait un terrain qu'il vendit en 1717 à Henri-Louis Ladour d'Auvergne, comte d'Evreux. Une chute de l'armes, une chute, chute à l'arrière avec le maillot à poids du meilleur grimpeur, le meilleur grimpeur de Mistroscan de l'équipe belge Sophie Thel-Carlton, entraîné par le belge Dodo La Saumure qui vient de chuter à l'arrière du peloton à vous Guillaume Duru on prend l'antenne juste avant la ligne d'arrivée. Bravo Julie ! Merci messieurs ! Merci beaucoup ! C'est vraiment ça ! Allez Jean-Louis Borloo, tout le monde attend votre ralliement à Nicolas Sarkozy et pourtant vous n'étiez pas à Villepinte dimanche ! Non, écoutez, ce qui s'est passé, je vais vous dire ce qui s'est passé ! Nicolas, relève-toi ! Non mais Nicolas le sait, mais bien sûr, bien sûr que je suis venu, c'était l'occasion dimanche pour une fois qu'il y avait un Nicolas ouvert le dimanche ! Un peu mal, mais on ne vous a pas vu ! Je ne sais pas si vous y étiez, on ne vous a pas vu ! Déjà, le truc, c'est que je me suis réveillé à la bourre. J'avais fait la Nuba toute l'année, cocktail, vodka, pomme, mojito, desktop, moniaque, bon bref ! Je vais vous dire la vérité, c'est vrai, je n'étais pas très frais ! Les vigiles m'ont bloqué, sauf un qui m'a donné, qui a été sympa, il m'a donné une petite pièce ! Le temps est monté, ils ont appelé le SAMU social et j'ai fini la nuit dans un refuge pour SDF. D'ailleurs, super, les refuges SDF, ça s'est amélioré, en 5 ans ! Par nuit, quoi ! Allez, merci Jean-Louis Borloo ! Monsieur Denis Lepin, tiens, il est là avec nous, vous avez quelque chose à annoncer à Nicolas Sarkozy ? Votre ralliement peut-être ? Non ? Madame Julie, Monsieur Toussaint, Monsieur Elkabach, je tiens à m'adresser droit dans les yeux, ce matin, et de façon soladelle, à Nicolas Sarkozy, avec auteur, considération, panache et modestie. En un mot, tous ceux qui me caractérisent, je ne suis pas encunier. Je voulais vous dire, madame Julie, je voulais vous dire que nous... Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai un truc qui me gêne, pardon, ça me tire un petit peu dans le haut du dos au niveau de la nuque. Qu'est-ce que vous avez un tanticoli ? Non, c'est simplement un croc de bouchée. Ils m'ont identifié quand je suis passé au portique du détecteur de métaux d'Europe 1. Je dois t'avouer, Nicolas, que les deux premières années, ça gratte un peu, mais aujourd'hui, ça me pique un peu encore. Merci d'être passé, monsieur de Villepa. Il a été un mentor, un ami, il a été un candidat malheureux aussi à la présidentielle de 95. Il se devait d'être là pour vous, Nicolas Sarkozy. Bonjour, Edouard Balladur. Bonjour. Vous avez un conseil à donner à Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je voudrais féliciter Nicolas pour sa position d'outsider. Oui, d'outsider. Ce n'est jamais bon d'être en tête trop tôt. Moi, j'étais devant 95 et c'est vrai que ça ne m'a pas porté bonheur. Donc, mon conseil reste derrière. Mais n'oublie pas un moment ou un autre de passer devant. Avant le chimie, de préférence. Merci, monsieur Balladur. Conseil essentiel. Votre ministre des Affaires étrangères est maintenant avec nous. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour madame Julie. Alors, vous êtes heureux de partager avec nous cette matinale, on dirait. Écoutez, vous me connaissez dès qu'il y a une occasion, une matinale, une matinale un peu spéciale, une fiesta, une occasion de déconner. Je suis toujours partant. Plus sérieusement, je suis ravi d'être là le jour, vous le savez, de la sortie, le président l'a dit, de Clo-Clo, Clo-Clo qui avait ses clodettes et cela ne vous faisait pas échapper, madame Julie, monsieur Toussaint, monsieur le Cabrache, monsieur Cabrol, monsieur Dicos, oui, chaque voix compte. Cela ne vous appelait échapper que Clo-Clo avait ses clodettes et moi-même, j'avais mes jupettes. Oui, les jupettes. Bon, elles n'étaient pas belles, belles, belles. Contrairement à Claude-François, Nicolas le sait, je leur avais interdit le string paillettes. Mais ce n'est pas, autant vous le dire, la raison principale de ma venue aujourd'hui. Bon, on l'espère. On dit que vous n'étiez pas très optimiste concernant la victoire de Nicolas Sarkozy, vous n'envisagez pas la défaite quand même. Pas une seconde, pas une seconde, tout cela ne semble que faribole. Toutefois, au cas où gouverner, c'est prévoir. Eh bien, arrêter de gouverner, il faut le prévoir aussi, je le crois. Vous savez que moi, j'ai eu la tentation de Venise, l'envie de tout quitter. oui, oui. Et en cas de tentation de Venise, mon cher Nicolas, je te donne le guide. Il l'a porté. Il l'a porté. Il l'a porté. Il l'a porté. La tentation de Venise ou peut-être également, puisqu'on l'a beaucoup vu avec Angela, la tentation de Stuttgart pour voyager. Le guide du routard de l'Allemagne, de Venise. Si jamais tu quittes tout pour vivre avec Angela Merkel. Oh la voilà. Ah oui, Nicolas, mon petit bleu mobile d'amour. Viens, on quitte tout, tous les deux. On s'en fout de sauver le monde, de sauver l'Europe. Arrêtons de nous voir un coup de ventre de sommeil. Non, non, vivons notre amour. Grinchou. Mon petit bleu mobile, on s'en fout de sauver le monde. Viens, on part au Présil, on fera des capoeiras sur la plage, on mangera des crevettes grillées, en train de se rouler des galoches. Rouler des galoches avec ton petit popot en berlinois. Oh là là, stop, Angela Merkel, c'est bon, ça ira. Quelqu'un d'autre, maintenant, il a une sensibilité de gauche, il ne l'a jamais cachée. Vous l'avez d'ailleurs rencontré à l'Elysée, il avait envie de vous revoir. C'est François Cluzet. Putain, mais putain, mais dites-lui les gars, merde, merde, dites-lui, putain, je te dis, Nico, t'es un mec bien, l'Elysée, putain, mais barre-toi, barre-toi, t'as une belle femme, t'es une petite fille, tu peux finir en roulis, tu fais comme Bifinton, tu fais une petite conférence à droite à gauche, tu prends un billet de 100 000, arrête de t'emmerder, arrête, tu veux quoi, serrer des mains, claquer des bises, voir Anguela toutes les trois jours, une berlinoise, putain, mais ouvre une taverne, maître Canter, c'est ça la vraie vie, elle vient, on part au cap ferré, une pinasse, une brouille d'huître et c'est parti, c'est ça la vraie vie, merde, tu vas les bras tiens, tiens, il y a quelqu'un qui fait son nom très maintenant, c'est Dominique Strauss-Kahn, qu'est-ce qui se passe ? Jules Leclerc, oui, permettez-moi d'intervenir suite au propos d'Alain Juppé sur la tentation de Venise, vous aussi, vous avez eu la tentation de Venise, alors, non, moi j'ai eu la tentation de Denise, oh non, oh non, je dois vous avouer que j'y ai cédé d'ailleurs, hmm, Denise, Denise la soumise, mais j'ai eu d'autres tentations, vous savez, la tentation de Florence, l'Italie, bien sûr, la tentation de Caroline, du Nord, Caroline du Sud, la tentation de Paris, Paris Hilton, oui, j'étais Hilton, et par la suite, je suis devenu, vous savez, Sophie Tell, comme vous de Sophie Tell, je tiens à le rappeler, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, si présent, si j'étais nommé au FMI, je ne t'ai pas remercié Nicolas, merci de m'avoir envoyé aux Etats-Unis, c'était une idée de génie, une grande idée, tu ne sais pas, d'ailleurs, il faut que je te raconte, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé là-bas, histoire incroyable, je prends une suite de Sophie Tell, je sors de ma douche, et là, une femme de chambre, glisse ma savonnette, là, écoutez, merci, merci monsieur Strauss-Kahn, tout le monde est au courant, ça y est là, vous êtes sûr qu'ils sont au courant, on va peut-être en rester là, si vous le voulez bien, alors maintenant, c'est le moment que tout le monde attend, on va terminer avec François Hollande, le favori du second tour, il a fait preuve d'une certaine arrogance par moment, François Hollande, vous êtes confiant en vous, en ce qui vous concerne, pas du tout même Julie, je ne vois pas pourquoi, vous dites les choses assez, présentées pour la fin, vous dites les choses comme ça, pas de triomphalisme, chaque chose en son temps, ne précipitons pas, précipitons pas les événements, mais je voudrais m'adresser au président sortant aujourd'hui, et droit dans les yeux, aborder un sujet qui était peu abordé, le dossier du logement, comment on fait pour les clés ? Est-ce que Carla, est-ce que vous allez le laisser à l'agence ? Non parce que je vais mettre mon téléphone à mon nom, etc. En tout cas, si tu veux un coup de main pour les cartons, n'hésite pas Nicolas, il y a Manuval, ce qui peut prêter son kangoo, en tout cas, je te laisse mon mail, françois Hollande, arrobase, présent dedans de tulle.com Merci beaucoup, et bravo à Nicolas Conte, on termine avec François Hollande. Bravo Nicolas, bravo, bravo. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse, de Nicolas Conte-loup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Tierre Elkabach, c'est notre invité exceptionnel. Eh oui, matinée exceptionnelle, pour tout le monde, pour tous les présidents, François Hollande à Calais, est-ce que vous, vous démontrèlerez Calais ? Je suis le cabach, François Hollande à Calais. J'espère que, s'il a Calais, il va un jour redémarrer. Non, écoutez, soyons sérieux. Oui, je démontèlerai, la bataille de Calais se joue à 20 000, 1515. C'est les chiffres officiels. Il faut raccompagner les migrants. Les Érythréens en Érythrée, M. le cabach. Les Soudanais au Soudan. Les Kurdistan. Les Kurdistanais au Kurdan. C'est important. Il n'y a plus d'autorité. Vous savez, vous souriez, mais j'ai ouvert un camion. J'ai ouvert un camion. Il y avait 15 malheureux, 15 migrants, tous célibataires. Vous imaginez ? La vie de ces malheureux, 15 dans un camion, sans une meuf. Je vous dirais... Alors, M. Sarkozy, François Béroux soutient Alain Juppé. Votre regard ? Écoutez, ça, ça le regarde. Écoutez, s'il soutient quelqu'un qui a soutenu François Hollande, franchement, je me passerais d'un tel accompagnement. Non, moi, pour moi, c'est la rupture. C'est stop ou encore. Excusez-moi de citer une émission qui est faite sur une chaîne concrète. Je m'excuse auprès d'Arnaud qui nous regarde, M. Oliven. Alors, vous savez ce que c'est c'est... 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 j'arrive plus à moi. Alors, on va revenir sur l'actualité. Vous êtes présents ? L'actualité, oui, on a le droit de se planter de temps en temps. On peut être au top et se planter. Qui ne se plante pas ? On va parler de politique internationale, Alep, les bombardements. Votre regard ? Écoutez, la série est un drame. Ça fait 5 ans, 5 ans qu'ils sont martyrisés. Vous rendez-vous compte ce que c'est 5 ans ? 5 ans, 5 ans martyrisés. Moi, je sais ce que c'est 5 ans. 5 ans, c'est long. Alors, votre position, Trump, l'élection américaine, Trump, Clinton, quelle est votre préférence ? Pour qui ? Qui ? Quoi ? Qui ? Dites-vous ? Qui ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra travailler avec le président qui est élu. Loin de moi, l'idée de mêler à cette politique. Je connais la rétricité de Clinton pour avoir travaillé avec elle. Monsieur Trump, je ne le connais pas, mais voilà, il faudra travailler avec le président. Oui, mais je ne me mouille pas, elle, le cabage. Je n'ai pas envie de me mouiller parce que... Elle voulait une différence, elle voulait un biscuit. Mais je vais vous donner, il y a une vraie différence pour moi, mon regard. C'est entre M. Trump et Mme Clinton, il y en a un qui est un homme et une femme. Voilà. C'est que là, il n'y a rien à voir. Alors, on va prendre les auditeurs. Je crois qu'on a Pierre qui nous appelle. Bonjour, Pierre. Je fais ma voix gentille, on ne sait jamais. Une voix, ça compte. Bonjour, Pierre. Posez votre question, Pierre. Oui, M. Sarkozy, bonjour. Comment se fait-il que lorsqu'on est mis en examen, on ne peut pas être ministre et on pourrait être président de la République ? Je voulais savoir. Pierre, qui t'a dicté cette question ? Pierre, j'aimerais vous dire une chose. J'en suis à mon cinquième non-lieu. Cinquième non-lieu. Si j'avais dû arrêter ma carrière politique pour être non-lieu, j'attendrai encore. Et là, je peux vous dire, j'attends tranquillement. Oui, M. Sotomay, il n'est pas comme ça, M. Joubert. J'attends mon sixième non-lieu, serein, tranquille. Il m'arrive même de jouer tant en temps pour me détendre au juge au cul. J'aime bien faire des parties de juge au cul. Non, des parties de sud au cul. Oui, non, oui, mais moi, je joue au juge au cul. Mais pour l'instant, c'est moi qui cours plus vite. Merci à vous, je l'ai à vous à tous. Très bien, merci messieurs. Et on va retrouver maintenant Guillaume Durand, c'est lui qui vient nous présenter les titres. Bonjour Guillaume. Tout à fait, ma chère Julie. Premier titre, Nicolas Sarkozy est parmi nous. Une étude approuvée, cher Nicolas Sarkozy, que le candidat à la primaire qui restait pour notre chronique, multiplié par 27 ses chances de victoire, et s'il riait, même quand il se faisait allumer, multiplié par 54 ses chances de victoire. Vous avez bien fait de rester. Europe 1 a donc décidé de recevoir, à partir de ce lundi, tous les candidats à la primaire. Vous êtes le premier à ouvrir le bal. Oui, bien sûr, vous l'avez compris. On commence par les petits candidats et on terminera par Alain Juppé. Ravage de la drogue, on ne le dira jamais assez aux jeunes. Faites attention à la drogue. La preuve ce week-end, Rihanna envoyait un message à François Hollande sur Twitter. Bon, remarquez, le plus gros tube de Rihanna s'appelait Umbrella, en anglais, parapluie. Finalement, parapluie, c'est vrai que c'est aussi le vrai tube de François Hollande. Galère parisiennière à Paris, c'était la journée sans voiture, journée à but écologique. Même si, quand on est parisien, le mieux pour respirer un air pur, vous le savez, c'est de sauter en sa bagnole et de quitter Paris. Ferrari plein gaz, direction Deauville. On n'arrête pas le progrès. Nike, vous le savez, la marque de basket, a lancé les baskets qui se lassent tout seuls. Dites donc chez Nike, les gars, il fallait se réveiller avant. Les baskets qui se lassent tout seuls, il fallait filer aux athlètes paralympiques manchots à Rio. Là, c'était vraiment utile. Pensez aussi d'ailleurs à inventer pour eux les chaussettes qui s'enfilent tout seuls. Oui, d'accord. C'est pas pratique. C'est pas celui d'essayer. Oui, non mais d'accord. Allez, c'est bon, Guillaume, ça y va ? C'est bon, ça va. Allez. On s'inquiète beaucoup pour la santé de Jacques Chirac, mais une autre personnalité politique serait souffrante. C'est Angela Merkel, figurez-vous. Bonjour, Angela. Ah, mon petit, plus mon bel d'amour. Je crois que je suis malade, complètement malade. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez quoi, madame Merkel ? Je ne sais pas. J'ai attrapé une hollandite. Ah, à ce moment, je prends, prends-les, je prends-les à chaque élection. J'espère que ce n'est pas contagieux. Sinon, je vais peut-être la refiler. C'est donc ça, donc une hollandite. Tiens, justement, François Hollande est avec nous. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour à tout votre studio. Bonjour au président Lagardère, au président Olivier Né. Je ne sais pas si on peut dire directeur général. Tout le monde est président. Bien sûr, au président Sarkozy. D'ailleurs, vous m'avez présenté en disant François Hollande. Pouvez-vous dire monsieur le président ? D'accord. Parce que l'élection, s'il vous plaît, madame Julie, l'élection, c'est dans huit mois. J'aimerais pouvoir en profiter à fond. Bon, mais après, ce n'est pas sûr qu'on continue à m'appeler président. Bonjour, monsieur le président. Qu'est-ce que c'est que ces échanges de tweets avec la chanteuse Rihanna ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en quoi, cher Julie Leclerc, cela vous surprend-t-il ? Rihanna me veut. J'entends ce message. Je comprends son désir légitime pour mon corps. Et je dis d'ailleurs Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas, monsieur Sarkozy, le monopole de la chanteuse bombasse. Non, mais plus sérieusement, monsieur Hollande, vous avez fait quelque chose de bien. Vous avez reconnu ce week-end la responsabilité de la France dans le drame des harkis. Oui. C'est important de le faire. Ben oui. C'est important que... Il y ait quelque chose qui soit dit. Je sais reconnaître les conneries passées. Surtout quand ce n'est pas les miennes. J'affectionne, vous le savez, les commémorations, les cérémonies anniversaires, les hommages. Finalement, mon point fort, en fait, c'est le passé. Oui. L'avenir, c'est moins mon truc. Je pars à Calais. Elle va kiffer, Rihanna, quand je vais l'amener à Calais. Bonne journée à Calais. Un dernier sondage paru hier le donne une nouvelle fois en tête des primaires chez les Républicains. On reçoit Alain Juppé. Oui. Bonjour, bonjour, à vos sympathiques morning du bonheur. C'est Alain Juppé, le candidat de l'identité heureuse, le défervant défenseur de la morosité joyeuse, de la grisaille radieuse, de la joie d'être en crise et des attentats sympatoches. Alors, M. Juppé. C'est mon axe. Rieur, joyeux, léger, bon humain. Alors, dites-nous, vous redoutez une possible remontée de Nicolas Sarkozy, vous ? Non, écoutez, je vais parler franchement, Mme Leclerc, puisque vous me posez cette question. Je dirais que je ne crains pas d'être battu, car j'ai souscrit, il y a déjà longtemps, une assurance en cas de défaite auprès de cerises de groupe Amar, qu'affectionne M. Sarkozy. Quel bonheur. Vous avez une minute ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Ça dort. Allô, cerise ? Oui, bonjour, monsieur. Non, je suis désolée, je n'ai pas cerise de groupe Amar. Je suis pas stèque de groupe Amar. Écoute, ma collègue cerise est absente, elle est un peu souffrante. Elle est en déconfiture, cerise. C'est amusant, ça. Si je peux me permettre. On peut avoir de l'humour. Alors, monsieur, vous êtes monsieur ? Juppé. Vous pouvez m'appeler votre nom, s'il vous plaît ? J-U-P-P. P-P, d'accord, je le note. Alors, je voudrais souscrire une garantie pour gagner une primaire. Donc, je vous redonne mon nom. Juppé Alain, je suis ancien ministre, ancien premier ministre de Jacques Chirac en 95. Oh, mon Dieu ! 95 ! Mais ça vous fait quel âge ? Vous êtes sûr que vous voulez pas plutôt souscrire une assurance vie ? Nous avons des bons produits en assurance vie. Ça vous ferait du bien. Puis moi, ça me rassurerait que vous preniez une assurance vie. Je peux vous faire une garantie au moins sur 12 jours. Ah, c'est mon maximum, monsieur Juppé. Attendez, j'ai un double appel. Vous réfléchissez, monsieur Juppé ? Mais pas trop longtemps. Quand même, oui. Oui, parce que j'écoute, bonjour. Oui, oui, je m'appelle Bruno Le Maire. Je voudrais prendre une assurance bris de glace contre Nicolas Sarkozy. Une assurance bris de glace contre Nicolas... Bien, monsieur le maire. Vous craignez pour vos glaces ? Excusez-moi, je ne comprends pas, monsieur le maire. Excusez-moi, vous demandez ça, mais est-ce que monsieur Sarkozy vous les brise souvent ? Non, c'est pour moi, titre personnel. Dans mon quotidien, comme je suis complètement transparent, tout le monde me rentre dedans. Pardonnez-moi, monsieur le maire, j'ai un double appel. Attendez, j'ai un double appel. Monsieur Mariton, vous voulez faire jouer votre assurance annulation pour la primaire. Attendez, je regarde, je demande à mon collègue. Pamplemousse ! Oui, non, mais je suis en pause de déjeuner. Bon, je vous laisse, messieurs. Tout le verger de Groupama, vous remercie de vos appels. Merci beaucoup. Merci au verger Groupama. Il est un des soutiens d'Alain Juppé. François Bayrou est maintenant en studio avec nous. Il passe nous voir. Si vous deviez définir Alain Juppé en un adjectif, monsieur Bayrou, ce serait quoi ? Sénile. Sénile ? Sénile. Sénile l'ambition. Sénile l'égo mal placé qui le pousse à se présenter. Je dirais donc de droiture. Ah, droiture, d'accord. Certains disent qu'il est âgé, 70 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est trop vieux, ça ? Vous savez, Madame Leclerc, Alain Juppé va très bien, même s'il porte des couches. Quoi ? Même s'il porte des couches chez ses adversaires. C'est quelqu'un de zen. Et croyez-moi, monsieur Sarkozy, Alain Juppé, toute la journée, à son bureau, il se fait dessus. Il se fait de super dossiers sur tous les problèmes de la France. Et c'est pour ça qu'il gagnera. Bon, ben voilà, merci, monsieur Bayrou. Allez, pour terminer, direction les Etats-Unis. Ce soir, c'est le grand soir à la télévision américaine. Hillary Clinton et Donald Trump vont débattre. La présence de Donald Trump est toujours un peu un mystère. Comment est-il arrivé là ? Christophe Ondelat va nous le résumer. C'est Ondelat raconte. Trump. Donald Trump. La mèche de Donald Trump. Quoique n'a-t-il pu n'arriver n'a la mèche de Donald Trump pour qu'elle ressemble au tas, autant à un Yorkshire écrasé par un 33 tonnes. Quel coiffeur a commis ce crime ? En entrant chez Frank Provost, Donald Trump s'est-il fait niquer ? Niquer Donald, c'est tout de suite dans Ondelat raconte. Stop, 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 stop. Franchement, même Leclerc, monsieur Soto, monsieur Cabbage, monsieur Cabot, monsieur Joubert. On s'en fout de la mèche de Donald Trump. Il y a un fait divers bien plus intéressant sur les mèches, c'est tout de suite dans Sarkozy raconte. C'est ça, là. Juppé. La mèche d'Alain Juppé. Qui a volé la mèche d'Alain Juppé ? Pourquoi depuis 50 ans ne réclime-t-il pas de rançon ? A-t-elle seulement existé ? C'est demain dans Sarkozy raconte. Merci et bravo à Nicolas Canteloup ainsi qu'à ses auteurs. Oui, bien sûr, Philippe Cabrivière, Laurent Vassignon, Arnaud Demange. Bravo à tous les trois. Merci et à demain matin. Europe 1, 8h46. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Fabien Namias et son invité Marine Le Pen. Alors, Mme Le Pen, on parlait de quelque chose qui est dans votre programme qui est important, c'est le droit du sol. Alors, le droit du sol. Admettons, on est aujourd'hui 27 mars, il y a 200 enfants qui vont naître aujourd'hui, deux parents étrangers. Comment ça se passe ? Répondez. Écoutez, M. Namias, oui, je me chauffe, s'il vous plaît. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, M. Namias, je vous réponds. Alors, autre cas. Si un enfant, Mme Le Pen, un enfant né sur le territoire français, d'un parent étranger et d'un parent français, mais là, comment ça se passe ? Quelle serait, je le dis, votre position ? Eh, 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 M. Namias, c'est une tradition, vous le savez, le droit français, je ne vois pas pourquoi vous m'interrogez là-dessus. Si un des deux parents est français, bien évidemment, l'enfant est français. Vous cherchez quoi, M. Namias ? Non, non, je vais y arriver. Alors, je vais réussir. Si un parent, Mme Le Pen, si un enfant né de deux parents étrangers, aimait conçu sur le poste frontière entre la France et le pays en question et que l'un des deux parents est douanier français. Comment ça se passe, Mme Le Pen ? Que tu es, M. Namias, consommement merdé avec vos questions. Merci, M. Namias. Je vous en prie, Mme Jules, prenez le relais, s'il vous plaît, pour des questions cohérentes. Merci, Fabien. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour, Guillaume. Bonsoir. Bonjour, pardonnez-moi. Bonjour à tous. J'ai passé une nuit au coste, donc j'ai eu le mal à me réveiller. Nous avons reçu beaucoup de candidats ici. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à notre invité, Marine Le Pen, sur France 1. France 1. Oui, écoutez, on reçoit Marine Le Pen, donc on ne peut plus mettre le mot Europe, sinon ça va les nerfs. Ça y est, on est France 1. En tout cas, bienvenue dans notre cabinet bleu. Oui, bleu, oui, même si les noirs sont plus à la mode, paraît-il. Merci d'avoir accepté ce matin d'être comme François Fillon, sur Écoute. On a été tous très impressionnés en vous voyant arriver en compagnie de Brutus, 2 mètres, 120 kilos. Votre garde du corps ou votre attaché parlementaire, on ne sait plus avec lui. On le salue bien fort et on l'embrasse, de loin. Alors, Marine Le Pen est la cinquième invitée de la matinale spéciale présidentielle. C'est vrai, alors nous avons, chère Marine Le Pen, reçu Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, et je dois vous avouer que nous avons une petite sympathie pour Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'il a été sympa, franchement. Il était rieur, il s'est marré, même quand on le vannait, alors qu'il va paumer pourtant. Il a cette élégance d'avoir la branlée joyeuse. Benoît Hamon. Oh, l'expression. Bon, on passe au titre, Guillaume, on vous écoute. Allez, c'est parti pour les titres. Brans-les joyeuses, j'en parle à l'instant, vous l'avez deviné, nous allons parler de Benoît Hamon qui propose une opération main propre en politique. Alors, on ne sait pas si son opération main propre va marcher, en tout cas, son opération urne vide, elle est bien partie. Oui, je sais, c'est méchant, mais il est sympa, il va se marrer de toute façon. Il a la branlée joyeuse, je vous dis. On l'a compris. Injustice. Marine Le Pen dit partout que les médias sont contre elle, mais ici, à Europe 1, c'est faux. Si on était vraiment ici pour pourrir votre matinale, Marine Le Pen, on aurait remplacé Fabien Namias par Christine Angot. Ça est la zinzin de Pujada. Patrick Bruel et Marine Le Pen, même combat. Alors oui, Marine Le Pen, Marine Le Pen et Patrick Bruel, même combat. Oui, ça interpelle. Pourquoi ce parallèle est bien ? Tout simplement parce que ce matin, dans son interview avec Thomas Soto, Marine Le Pen a donné au juge rendez-vous dans 5 ans. On s'était dit rendez-vous dans 5 ans. Oui, chacun sa façon de changer d'heure. Nous, on a avancé nos montres d'une heure, n'est-ce pas, cher Laurent Cabrol. Marine Le Pen a retardé, elle, son calendrier judiciaire de 5 ans. Revue de presse, hier, le JDD revenait sur les deux poteaux de Marine, Frédéric Châtillon et Axel Lousteau, deux camarades de fac de Marine, englués dans des affaires de justice et soupçonnés de flirter avec le nazisme. Franchement, ça va. Qui n'a pas eu des poteaux nazis à la fac, franchement ? Qui n'a pas fait une soirée de discours et révisionnisme quand il avait 20 ans, Thomas ? Allez, à vous, Julie. Merci, Guillaume Durand. C'est Emmanuel Macron qui est désormais la cible de Marine Le Pen. On va en parler avec notre président. Bonjour, François Hollande. Bonjour. Vous avez tenu à réagir. Comment, j'interpelle et je salue tout d'abord Marine Le Pen, comment avez-vous pu vous comporter ainsi ? Vous n'avez pas honte, Marine Le Pen, de vous en prendre de la sorte à Emmanuel Macron ? À un gamin ? C'était son rêve de gosse de devenir président ? Certains mômes veulent nager avec les dauphins, d'autres, devenir Zidane, être champion de gymnastique. Emmanuel Macron veut, à ce rêve, chevillé au corps, de devenir président. Il faut le comprendre. Il m'a vu arriver à devenir président de la République. Du coup, c'est normal. Il y croit, le gamin. Vous voulez voir des grosses lames sur ses joues ? François Hollande, avec l'affaire Bruno Leroux, elle est loin. Votre République exemplaire promise, cette affaire, ça lie un petit peu votre fin de mandat. Si vous deviez faire un premier bilan à chaud de votre quinquennat ? C'est vrai, je vous l'accorde, je finis mal ce quinquennat. C'est une fausse note, cette fin de quinquennat. Par contre, vous m'accorderez, et Marie-Loupez sera d'accord avec moi, que le début de mon quinquennat, en revanche, lui, n'était pas terrible non plus. Mais, je vous prends tous à témoin ici, aussi rieurs que vous êtes, entre le début et la fin de mon quinquennat. En revanche, je m'accorderais que là, elle en plus est complètement ratée. Bref, ce qui caractérise, je crois, mon quinquennat, c'est une forme de constance. Si vous le dites. Merci, monsieur le président. Marine Le Pen est donc avec nous ce matin. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Non, ça c'est le père. Qu'on demande. On demande le père dans la famille Le Pen. C'est le jeu de cette famille, n'est-ce pas ? Mauvaise pioche. Que pensez-vous de la campagne de votre fille, monsieur Le Pen ? Bonjour, d'abord, madame Leclerc, n'est-ce pas ? Bonjour, monsieur Soto, monsieur Joubert, la carrière, vous pouvez me le dire. Et bonjour, madame. Attendez, Jean-Marie Le Pen, arrêtez d'être comme ça avec votre fille. Marine Le Pen, d'ailleurs, confiait hier dans le JDD être, je la cite, malheureuse de votre absence de relation. Oui, mais maintenant, n'est-ce pas ? Constraitée, constatée, constatée. Oui, je suis troublée, car elle est là. Que madame côtoie des tsars, des stars. Des stars. Des stars ? Oui, elle va faire danser avec les tsars, bientôt, j'imagine. Et oui, elle préfère Poupou à Papa, n'est-ce pas ? Mais je pose la question à Marine, puisqu'elle est en face de moi. Eh, j'étais un mauvais père. Que je sache, je ne t'ai pas fait rendre ton argent de poche comme fillon. Jean-Marie Le Pen, vous suivez un peu la campagne de votre fille, quand même. Oui, j'ai vaguement compris qu'elle allait être battue par un banquier puceau au deuxième tour. C'est la honte, Marie. Je te redis déjà, mais si tu perds contre lui, je te re-renie. Merci, Jean-Marie Le Pen. Et c'est François Fillon qui nous rejoint maintenant. Bonjour, M. Fillon. Bonjour, je ne peux pas parler trop fort, car je suis sur écoute. Je voulais saluer mon adversaire politique, Marine Le Pen, avec qui je partage pourtant du point commun. Ah oui, c'est vrai que tous les deux, vous vous dites victimes de l'acharnement de la justice, c'est ça ? Oui, et puis également, tous les deux, nous possédons un manoir d'une valeur de 340 euros. Vous êtes sûr que c'est le prix de votre manoir, ça ? De vos manoirs à vous ? Oui, mais nous avons ce point commun également avec Marine Le Pen, d'avoir tendance à légèrement sous-estimer notre patrimoine. Encore un point commun. Encore un, oui. Vos allusions à Pierre Bérégaud vous ont choqué, vous le savez, on ne joue pas avec le chantage au suicide, M. Fillon. Écoutez, sur ce point, je n'ai pas menti. J'ai vraiment voulu me suicider. Ah bon ? Oui, j'ai voulu me jeter dans la scène, pour être précis. Et puis, avant de faire ce geste ultime, j'ai regardé l'étiquette de mon costume à 10 000. 10 000, c'était nettoyage à sec seulement. J'ai, oui, mais j'ai une forme de conscience et de responsabilité, Mme Leclerc. Je n'allais pas foutre en l'air un costume à 10 000 qui se nettoie à sec dans l'eau de la Seine. On vous comprend. Allez, on ressent maintenant Emmanuel Macron. Bonjour, M. Macron. Bonjour, c'est Jean-Claude Van Damme. Alors, vous avez publié votre déclaration de patrimoine entre 2008 et 2012. Vous avez gagné 3 millions d'euros à la banque Rothschild. Et pourtant, lorsque vous déclarez votre patrimoine, il ne reste que 336 000 euros. Mais comment c'est possible, ça ? Mais je confirme. Je confirme ces chiffres. Et je vais vous le prouver. C'est très simple. Ah. 3 millions. 3 millions moins les impôts, moins les charges que je multiplie par ma tranche marginale d'imposition, plus les retenues salariales, moins les comptes communs avec Brigitte, multipliés par la déduction de mes travaux, ce à quoi je rajoute la nulle propriété de la maison du coupé, moins l'usufruit de cette même maison, plus zéro, égale la teta toto. Voilà, le compte est bon. Il est même super bon. High kick dans ta gueule, le fisc. Et grand coup de pied dans les roustons des impôts. Comme Jean-Gland Vandamme. Elle a raison, Marine. Marine Le Pen, qui accuse les médias de Patrick Drahi, RMC et BFM TV, de rouler pour Emmanuel Macron. Eh bien, on va voir ce qu'on en pense chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, RMC, Radio Macron Champion. Eh oui, eh oui, Marine, oui, oui, oui. Tout, tout, tout est fini entre nous. Tout, tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Marine, oui Marine, on s'est aimé passionnément. Mais comme dans beaucoup de couples, le temps a fait son ouvrage. À RMC, on a décidé de te quitter pour quelqu'un de plus jeune, de plus désirable. Faut se rendre à l'évidence, Marine. Je n'arrivais pas à te faire péter le plafond de verre. Oui, ton petit plafond de verre. Alors, je sais que tu es troublée, Marine. Il vaut mieux rester là et vivre d'autres aventures, chacun de notre côté, tu ne crois pas ? Dorénavant, sur RMC, on va faire un bout de chemin avec Emmanuel Macron, je te le dis, Marine. Regarde-moi dans les yeux. Elle ne peut pas, elle pleure. Oui, on va faire notre chemin avec Emmanuel Macron. Les grandes gueules vont devenir les petites couilles. C'est comme ça. Pour réagir, tiens. Pour réagir et sortir de ce moment, je prends un auditeur. Au hasard. Bonjour monsieur, je vous écoute. Ouais, c'est G-Jacques, c'est René. Donc, je me présente, René, chauffeur de taxi. Comme tout un chacun, j'ai des hobbies. Alors, mes hobbies, c'est pétanque, vis-à-télie, racisme, enfin plein de trucs, quoi. Non, 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 non. Non, malheureusement, René, je ne vais plus pouvoir vous prendre maintenant. Nous roulons pour Macron. Je vais prendre plutôt John, qui est chauffeur Hubert, amateur de placement financier. Et surtout amateur de ligne Renault, à vos juges. Merci et bravo à Nicolas Conteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud de Manche, bravo. Merci et à demain Nicolas, 8h40. Europe 1, il est presque 9. 8h48. Nicolas Conteloup. C'est presque de l'info, c'est l'arrivée de presque de Nicolas Conteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Namias et son invité Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, bienvenue dans ce studio. C'est vrai que vous êtes une personnalité nouvelle en politique. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter, c'est vrai, une grande crise ? Monsieur Namias, j'ai vécu, vous le savez, une crise financière. Également une crise de l'euro très forte. J'ai failli il y a 6 mois, vous le savez, ma crise d'adolescent. En partant de chez mon père, François. Avec une forte crise d'acné. Alors, François Hollande était parti en vacances, on se souvient, juste après l'élection. Vous, vous ne partirez pas en vacances si vous n'êtes pas élu. Du coup, vous n'êtes pas élu. Vous allez réserver vacances plus tard au dernier moment. Les campings seront pleins, les tarifs vont augmenter. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant quand on veut prétendre aux plus hautes responsabilités d'être un aussi mauvais gestionnaire de son budget vacances ? Écoutez, il y a d'autres possibilités, M. Namias, et puis vous m'emmerdez avec vos questions. Non, mais est-ce que vous vous sentez justement, par rapport à François Hollande, est-ce que vous vous sentez quelque part redevable ? Je préfère le terme de reconnaissant à celui de redevable. J'ai du respect pour François Hollande, pour sa personne, pour sa fonction. Mais, vous l'aurez noté, M. Namias, nous avons des personnalités très différentes. Lui est un gros nul, moi je suis modeste et brillant. Alors, Manuel Valls, personnalité forte de gauche, on vient de l'apprendre, c'était encore votre chef il y a trois mois, vous rejoindre, va vous rejoindre certainement ? Déjà, M. Namias, s'il vous plaît, attendons, ce n'est pas encore fait, j'espère. Les gens apportent leur soutien, ou pas. Aujourd'hui c'est Manuel Valls, demain ce sera peut-être Ségolène Royal ? Vous savez, M. Namias, un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien écoutez, ça y est, on vient de l'apprendre, puisque vraiment, on est une radio connectée, nous voulons de l'apprendre, enfin c'est pas nous, c'est BFM. Ça y est, Manuel Valls vous apporte votre soutien. Écoutez, d'abord je le remercie de me mettre dans la merde. Alors, est-ce que vous gouvernerez, est-ce que vous gouvernerez, parce que c'est vraiment une question importante, c'est quand même un poids lourd de François Hollande, est-ce que votre Premier ministre, est-ce que vous gouvernerez avec lui ? Écoutez, gouverner avec lui, j'apprends la nouvelle, je suis sous le choc, mais gouverner avec lui, oui, plutôt crever. Merci, à vous Julie. Merci Fabien. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est maintenant avec nous pour les titres. Bonjour Marco. Bonjour, bonjour à tous, très très heureux de vous avoir ici, Emmanuel Macron, de vous voir ici, dans les locaux d'Europe 1. Ce n'est pas qu'on soit du mouvement En Marche ici, Europe 1, c'est juste que vous êtes tellement approximatif en géographie qu'on a eu peur que vous ne trouviez pas l'adresse. Oh d'accord, allez, oui, donc c'est une façon d'accueillir notre invité, ça Marc-Olivier ? Attendez, attendez, ce n'est pas grave Julie, on a eu Sarkozy, le président nul en français, on a eu Hollande, le président nul en économie, changeons de tonton pour Macron, le président nul en géo. Oh ben, ce n'est pas très sympa ça tout ça. Allez, on passe au titre ? Allez, c'est parti pour les titres Pizza 30. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique-gouvernement ? François Hollande invente, à l'image des services de livraison de pizza en 30 minutes, François Hollande invente Ministre 30. Maintenant, votre ministre est livré en moins de 30, 30 jours ! Eh oui, on vous livre même en Guyane. Par contre, ils envoient le bisou Mathias Feckel. Beau geste antiraciste, c'est toujours bien de mettre un éclairage sur les gestes antiracistes. On signale le très beau geste de la police française pour lutter contre le racisme anti-noir et anti-arabe. Ils ont tué un Chinois ! Non, mais on ne tue pas les Chinois ! Il ne faut pas tuer les Chinois ! Il faut respecter les Chinois ! Le mandarin et les Chinois, j'aime ça les Chinois ! Mais attendez, on tue personne, allez ! Reprenez Marc Olivier ! Et puis, petit conseil de pro, Laurence Haïm a révélé le conseil qu'elle a donné, que de François Bayrou a donné pour coacher Emmanuel Macron. Avant le débat, un conseil de tueur. Il lui a dit, Emmanuel Macron vous confirmerait, « Fais la sieste pour être en forme ! » Voilà, c'est du très haut niveau, high level. On aurait pu croire que le conseil de Bayrou souhaitait lui dire la bonne idée de réforme, la super mesure fiscale qui fasse plaisir à tout le monde. Non, il lui a dit juste « Fais la sieste ! » Alors, en exclu, ici, on vous donne le conseil de François Bayrou avant le prochain débat. Attention, ça décoiffe ! Il lui aurait dit « Bois un litre et demi d'eau par jour ! » Voilà, avant celui-là. Merci Marc-Olivier. Notre invité, Emmanuel Macron, a reçu beaucoup de ralliements, alors que Benoît Hamon vit des moments difficiles. Laurent Cabrol, rebonjour. C'est l'occasion de faire un point route, peut-être ? Oui, oui. Le trafic est intense, dans le sens du départ depuis chez Benoît Hamon. C'est plutôt calme dans le sens des arrivées, puisqu'il n'y a personne. Par contre, ça bouchonne déjà dans le sens des arrivées sur la route du QG d'Emmanuel Macron, après le char d'assaut de Jean-Yves Le Drian, l'ambulance de Douste Blasie, le déambulateur de Ligne Renaud, le carrosse de Dominique Villepin, la Céat Ibiza à l'instant de Manuel Valls, qui rejoint le QG d'Emmanuel Macron, un peu en marche arrière, mais qui la rejoint quand même. Magnifique ! Merci Laurent Cabrol, merci. Ségolène Royal est passé saluer notre invité Emmanuel Macron. Bonjour toi ! Oh, vous avez beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron. On s'attendait même à un soutien clair de votre part. Oui, mais écoutez, avant d'exprimer mon soutien, j'aimerais poser une question émonuelle. « Ah, tu as reçu mes 53 messages ! » Je te redonne mon téléphone au casou, donc tu ne dois pas avoir le bon, c'est 0622 65 47 03. Note-le, parce que Ligne Renaud et Geneviève de Fontenay, c'est bien, mais c'est vrai qu'une petite Lolita comme moi, ça mettra un petit coup de jeûne. Je suis ouverte à tout, Premier ministre, ou même Matignon, pourquoi pas. 0622 65 47 03. Oui, on a bien noté, c'est bon. Et on va accueillir maintenant Benoît Hamon. Bonjour, monsieur Hamon. Salut à tous, salut aux camarades de la rue François 1er, salut à Nuel. Alors, Benoît Hamon, vous avez déclaré, afin d'accueillir le plus de monde, que le parti est ouvert. Oui, je pense qu'avec le recul, je me dis que c'était peut-être une bévue, une connerie. Quand ils ont appris que la porte était ouverte, mes soutiens ont profité pour se barrer. Oh là, à tel point que vous n'êtes pas loin de passer sous la barre des 10%, monsieur. Oui, sous la barre des... sous la barre. Ce n'est plus une présidentielle, c'est un concours de limbo. Manuel Valls vient de déclarer qu'il rejoignait Emmanuel Macron. Oui, encore un. Ce n'est plus des couteaux dans le dos, c'est de l'acupuncture pour moi. On vous souhaite bon courage, alors, monsieur Hamon. Écoute, filature, surveillance, le cabinet noir de François Hollande existe-t-il ? Eh bien, le mieux, c'est de l'appeler. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur du grand maître du cabinet noir. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Notre cabinet est ouvert entre 9h et 19h tous les jours. Mais laissez un message. Pour dénoncer une casserole de François Fillon, tapez 1. Pour que Benoît Hamon perde, ne vous emmerdez pas à taper 2, il s'en cherche tout seul. Pour me faire plaisir, tapez Macron. Mais tapez-le vraiment. Ce petit con m'a piqué ma place, ça me fera du bien. Voilà, le grand maître du cabinet noir vous souhaite une agréable journée. Vous pouvez raccrocher. Voilà. Juju. Comment tu m'en coupes ? Juju, l'enregistrement. Et quel bouton ? Pour couper le répondeur. Juju. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Ça ne marche pas. Oui, mais ce n'est pas celui-là non plus. Il peut plus de faire à quelque chose tout de même. Ça ne marche pas. François Hollande. Oui ? François Hollande. C'est au repas, là. Oui, bien sûr. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notre invité ce matin ? Oui. Au fond, si vous voulez que je vous donne mes véritables sentiments. Oui, s'il vous plaît. J'ai la tendresse pour le gamin. Petit con, va. Et vous savez quoi, Soto ? Il me rappelle, moi, 30 ans. Ah mais je dis pareil, blond, les yeux bleus, séducteur, affûté. Pareil, on était les mêmes. La même audace, le même panache, Emmanuel. Allez, je te laisse, va, file vers la victoire, Galopin. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas été aussi nul, je n'aurais pas laissé ma place. Tu n'aurais pas été le favori de 2017. Tu me dois beaucoup. Redevable et non pas reconnaissant. Redevable. Merci, François Hollande. François Bayrou a donc rallié Emmanuel Macron. Il est avec nous, lui aussi, ce matin. Bonjour, M. Bayrou. Oui, Mme Julie. Non, M. Macron, président. D'accord. Oui, je soutiens Emmanuel Macron. Quand je l'ai soutenu, je pense qu'il a tout de suite pensé que sa campagne, comme pour toutes mes campagnes, j'arriverai à la foirer, à la foirer, j'arriverai à la fois résolue et déterminée pour la gagner. Alors, depuis que vous êtes en marche, ça se passe bien ? Pour être sincère, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle accumulation de merde. Une telle accumulation de merde, de merde de toute tendance politique pour l'aider dans sa campagne. En tout cas, je suis là, Emmanuel. Si tu veux un con, je suis là. Si tu veux un conseil politique, fais la sieste et bois de l'eau. Merci, François Bayrou. Le petit candidat Jean Lassalle a créé le buzz. Vous le savez, M. Lassalle, vous êtes sûr de votre victoire, mais vous auriez une équipe, vous, pour gouverner. Expliquez-nous. Bien sûr. J'ai mon gouvernement. Ministre de la belette et des sports, Jacqueline Gravier. Ministre des affaires étrangères et des champignons, Geneviève Moustachu. Ministre de l'écologie et des sangliers, Arlette Desy. Ministre de la défense et de la pêche, Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé ? Il vous soutient ? Oui, il m'a harcelé. Je vous laisse, je dois aller chez Arnise pour un essayage de costumes pour mon futur premier ministre. Ah, Arnise, le tailleur sur mesure de François Fillon ? Bien obligé, Mme Julie. Vous avez déjà essayé de faire rentrer un sanglier dans un costard rugobos ? Couché, n'est-ce pas ? Allez, une page football maintenant. Hier soir, l'équipe de France s'est inclinée. Deux buts à un contre l'Espagne. Une équipe d'Espagne vieillissante contre une équipe de France très jeune. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Ah ben Julie, vous faites comme moi. On est mercredi, vous gardez des enfants. Mais enfin, ce n'est pas un enfant, c'est notre invité Emmanuel Macron. Tu joues en club ? En poussin, en pupille ? Mais non, enfin, il est candidat à la présidentielle. Bon, on peut reparler du match d'hier soir ? Oui, bien sûr. Et de cette défaite, défaite 2 à 0. Les deux fois à cause de la vidéo d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'avant on était nuls. Mais là, maintenant, avec la vidéo, on voit immédiatement le replay des ratages. On a la certitude vraiment qu'on est vraiment nuls. Merci Didier. Notre ami Pierre Fula, spécialiste des arts pugilistiques, est venu nous parler d'un match inédit. Oui, ici Pierre Fula pour cette rencontre au sommet opposant dans le coin bleu marine Marine Le Pen, dit la démolisseuse, la sulfateuse à migrants. On ne dit pas le poids d'une femme, mais elle accuse tout de même 108,5 kg de haine à la dernière pesée. C'est opposé à Emmanuel Macron, le dit le Jiminy Cricket, le puceau de chez Rollschild, 28,4 kg à la dernière pesée. Emmanuel Macron, vous le voyez, qui se trouve dans le coin gauche de ce ring, pardon, dans le coin droit. Merde, viens retourner dans le coin gauche. Dans le coin droit, non, c'est pénible. Il faut choisir, je nomme. En tout cas, finale, le 7 mai à 20h. Merci Nicolas Canteloup et bravo à ses auteurs. A ses auteurs, Philippe Cavridière, Laurent Vassillon, Arnaud Demanche. Désolé pour le...